Salut tout le monde, bonne soirée ! Décidément on se quitte plus, on va vivre une fin de soirée dans l'encre avec un match de Ligue EBTV qu'on va vivre ensemble, c'est Dimitri, je suis avec Laure ce soir, salut Laure ! Salut bonsoir à tous ! Alors c'est le dernier match de la journée qu'on va vivre ensemble, ça fait trois matchs, on a vu deux excellents matchs cet après-midi et tout à l'heure. On va enchaîner avec un match de Division 2, une division qui est composée de Squiddingwood, de Skilling 2, de la Warpedeam, des Extralamar arctique et des deux équipes qu'on va voir s'affronter dès maintenant, c'est Clanless et Silverhawks. Les équipes qui sont, les joueurs pardon, qui sont en train du coup de rejoindre le salon. On va jouer ce match, Laure en BO7 évidemment, donc il faut quatre manches pour gagner. Et on va commencer par une défense de zone sur Manta Maria. Ensuite on ira sur Seine Sirène en expédition risquée, en Mission Bazookarp sur le chantier Narval, sur Piste Méroul, en défense de zone et si les équipes livrent un match serré, on aura le temps de présenter les maps qui suivront. On espère en tout cas que ça sera un match à suspense. Un petit topo sur les joueurs, Laure ? Ouais alors d'un côté on a la Clanless avec Kiro, Jérémy, Misaku et Ines et puis du côté de la Silverhawks, Kura, Fiel, Nantes et Obito. Par contre je ne sais pas du tout quelles armies utilisent chacun. On va découvrir ça tout à l'heure puisque malheureusement ici on a pas le droit de les voir, même si on est spectateur. Donc Jérémy c'est Magic du côté de Clanless et Misaku c'est le seul pseudo japonais de l'équipe Clanless. C'est ça et puis Ines c'est Trixie. Voilà on a fait les présentations, il n'y a plus que Nantes qui choisit son set, son arme et son équipement pour jouer cette défense de zone sur Manta Maria. J'espère qu'il aura le temps de faire son choix, qu'il sera pas surpris par le compter parce que ça commence. Le choix des armes évidemment qui est très important, c'est aussi là que peut se remporter une manche. Selon la stratégie qu'adopte l'équipe, si l'équipe a un choix d'armes qui est équilibré avec de la longue portée, de la courte portée, avec des spéciaux qui s'enchaînent bien ensemble, on va voir le choix des joueurs. Du côté de Clanless, on a Kiro qui est au dépoteur, Magic qui évidemment prend le sniper, un liquidateur et un endzap pour Ines. Alors qu'on a deux liquidateurs, un turboblaster et un calibre 3000 du côté de Silverox. Il y a déjà un kill qui est pris. Il commence bien Clanless, ils vont vers l'avant, ils prennent les zones. Il y a Kiro qui vient de se faire kill par contre par Obito avec son calibre 3000. On va suivre un petit peu Obito avec son calibre 3000 qui a posé une fontaine, c'est pas mal en défense de zone. Et surtout ça va lui permettre de charger l'armure qu'il va pouvoir donner à tous ses camarades quand ils seront dans une position délicate. Il le fait. Dans l'armure, ça y est. Ils sont bien positionnés là, Silverox. Obito qui essaie d'empêcher Jerem, la Magic, de tirer dans les zones avec le sniper. Il y a eu un bombardement de bombes gluantes, mais pour l'instant il n'a pas trop d'effet. Oh non, c'est tranquille. Les zones qui sont toujours bleues. Et tu es derrière. C'est les Silverox qui reprennent les zones et qui font diffuser le compteur. Et la Silverox qui est très bien positionnée, c'est vraiment très très bien la marque. Ils sont bien, mais là ils sont débordés par contre sur la gauche. Ah la gauche oui. C'est Trixie Inès qui même va se permettre d'aller vers l'avant à droite. Elle monte sur la position des Silverox et elle va tenter même de prendre des kills par au-dessus. Elle prend le kill sur Obito en descendant et par contre elle se fait attaquer là. Non, elle ne pourra pas survivre. Attention il ne reste plus que 5 points. Oh, c'est bloqué. C'est bloqué à 4 points pour Clanless. Attention, il y a une des zones qui est bleue. C'est bloqué tout seul. Il est tout seul, non. Et c'est le KO. Ils rentrent très très bien dans la game les Silverox là. Ah là c'est un KO plutôt expéditif quand même. Non ? C'est allé très très vite et finalement jamais Clanless a été en position de vraiment s'imposer dans cette game et surtout faire défiler la zone dans son sens. Ils imposent le tempo là sur cette première manche, les Silverox avec une grosse prestation de Fiel. Ça fait 1-0 pour l'équipe de Nantes. Clanless va sans doute avoir l'occasion de renverser la tendance sur la deuxième manche. Ça sera en expédition risquée sur scène Sirène. De toute façon il y a encore 6 maps pour renverser ça. Tout peut se jouer encore. C'est clair mais il ne faut peut-être pas trop laisser l'adversaire prendre de l'avance. Ah c'est sûr oui. Après ça va très très vite. Et puis c'est la confiance aussi qu'on perd finalement. Plus on perd des manches. Là ça serait bon pour la confiance de recoller au score directement. J'ai l'impression qu'ils se sont fait un petit peu prendre à froid Clanless. Comme s'ils étaient un petit peu restés encore dans les vestiaires. Ils ont été peut-être surpris par le dynamisme des Silverox sur cette première manche. C'est à eux maintenant de rentrer dans le match tout simplement. Oui et après c'est vrai que vu que c'est une nouvelle map peut-être qu'ils n'ont pas encore pu trop la travailler. Oui il y a deux choses même. Il y a cette nouvelle map et puis il y a la nouvelle meta qui a été offerte suite à la mise à jour d'hier. avec des ajustements qui sont vraiment non négligeables. Particulièrement sur les secondaires et sur les spéciaux des armes. Et également sur le dépoteur. Ça change vraiment le jeu ces ajustements qui ont été faits. Quand on était habitué à jouer une arme c'est plus du tout la même chose après ce genre d'ajustement. Donc les joueurs doivent aussi faire face à ça. Oui c'est sûr il faut s'adapter. Typiquement on a vu Kiro qui était au dépoteur je crois. Le dépoteur a subi une diminution de sa portée, une diminution de sa puissance. C'est pas anodin quand on joue cette arme. C'est moins facile. Le moindre détail ça peut perturber. Nous voici en tout cas sur la deuxième manche avec une composition qui change du côté des cladless. Magic a troqué son snipe pour un liquidateur. Il y a Fjell qui a pris un encryfugeur du côté de Silver Ox. Un choix intéressant. L'encryfugeur qui est de plus en plus joué en compétition et qui est une arme qui peut s'avérer redoutable si elle est bien jouée. En tout cas il bénéficie déjà d'une armure les Silver Ox pour tenter le push. C'est déjà en train de push. Avec un Pygmalance qui est lancé et qui prend d'ailleurs des kills assistés par Obito. Obito qui a une position vers l'avant avec son cadi de 3000. Il attend un petit peu, il regarde ce qu'il se passe. La tour qui continue à avancer pour les Silver Ox. Fjell pour faire sa retour oui. Il se fait attaquer Fjell, est-ce qu'il va survivre ? Il essaie de se mettre un petit peu en retrait. Il prend le kill. Fjell il peut pas tuer toute l'équipe adverse, c'est pas possible. Il s'est fait avoir par Misaku qui arrête le push. Un petit push à 41 quand même, c'est pas négligeable pour les Silver Ox. On va reprendre un petit peu le map control du côté de CN. Sinon ça va être un peu compliqué. Kiro qui fait bénéficier son armure à son équipe. Et qui la perd et qui va sans doute se faire avoir la part Link Jet. Non il survit. Ils ont pas du tout le contrôle du centre Clanness. Il a peut-être fait un petit flanc mais qui s'est fait plus derrière, hommage. C'est Magic qui monte sur la tour. Il reste pas, il met son choc chromatique pour tenter de prendre des kills. Il y arrive pas. Il se fait attaquer, il back un petit peu. Ils arrivent pas à s'en sortir. Ils arrivent pas à se dépêtrer du centre de la map Clanness. Magic essaie là. Et ouais Trixie était devant mais elle s'est fait avoir très vite. Ils essaient de faire quelques kills. Ils essaient de pouvoir placer un peu cette tour mais ils ont vraiment du mal. Ils arrivent pas à aller vers l'avant et à trouver la faille. On voit à nouveau Magic qui met son choc chromatique. Le problème c'est qu'ils mettent leurs spéciaux plutôt sur des situations défensives et pas offensives. Donc ça leur permet pas de pocher vraiment. Ils subissent du coup la Pygmalence là de Fjell. Qui prend des kills. J'avais mis de la fin de kill. Fait-il. J'ai rien mis de la kill. Ah il s'est fait kill, j'avais mis. Il y a Misaku qui tente. Ohlala il s'est fait kill juste avant d'avoir l'armure. Misaku alors qu'il tentait d'accompagner le push un peu, d'aller vers l'avant. C'est Fjell qui était là, qui était vigilant pour son équipe. Décidément toutes les unités de Clanness sont bloquées par la Silver Ox pour le moment. Et Fjell qui prend un joli kill. Il a été assisté. Ah il est mis un petit funk. Mais du coup ça repart dans l'autre sens. Ca repart tout de suite du côté de la Imperial Swap. C'est pas du tout Imperial Swap. Je comprends avec cet après midi. Silver Ox par an. Qui reprennent le contrôle du centre. En tout cas ils ont vraiment le contrôle de la peinture. Pour l'instant ça semble très très compliqué de pocher contre eux. C'est ça qui est dans du bon map control la Silver Ox. Avec Fjell qui est derrière et qui livre un combat de saut là. Il a été aidé par Obito. Il a l'assiste sur le dépoteur. Il m'étend. Il a pris du mal. Il maîtrise Silver Ox pour le moment. Ils essayent. Ils essayent là. Il y a Magic qui essaye mais il se fait kill. Il se fait kill très vite en allant vers l'avant. Ils attaquent ensemble Clanless. Là ils ont mis l'armure. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment mais non. Il est tout seul devant. Il faut que ses camarades le rejoignent. Ils sont tous là. Ah non il y a eu un moins un. Il essaye Jerem en se mettant sur la tour. Mais il est contraint de back. Parce qu'il y a Fjell en dessous. Avec son monkey future. C'est vraiment une position facile pour prendre les kills en dessous. Donc il était bien placé pour avoir la tour. Ah non il s'est fait kill sur la tour. Mais il y a Kiro qui est toujours là. Il prend un kill sur Obito. Il faut qu'il soit agressif sur la tour les Clanless. Ça y est. Il reste une minute de jeu là. C'est peut-être le moment pour tenter des push. En tout cas ils sont jamais allés aussi loin avec la tour. Mais il se fait attaquer par derrière. Il se fait flanquer. Et il s'est fait. Il se fait flanquer par Koura qui était là. Ah il y a moins 3 côté Clanless. Oh la 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 la. Le push qui a été arrêté par Silverox. Avec le petit flank de Koura pour passer derrière les lignes. Et prendre par surprise le joueur de Clanless sur la tour. Et là la Silverox qui a bien le map control. Ah il met un coup qu'il tente un flank. Ah c'est clair. C'est clair que Silverox dans les dernières secondes a l'air de plutôt bien s'en sortir. On ne voit pas trop comment Clanless va pouvoir aller à côté de la tour. Ça va être la victoire pour Silverox. 2-0 pour Silverox qui là encore ont vraiment mené un excellent match. Après c'était un petit peu plus compliqué quand même. On les a jamais sentis vraiment débordés par la Clanless. Ils ont toujours été vigilants sur les push. Ils ont toujours réussi à tuer les actions assez rapidement. Ça qui n'a jamais été débordé rien. Est-ce qu'on va voir un petit changement côté Clanless ? Ça fait 2-0 pour Silverox alors qu'on va aller en mission Bazookarp sur le chantier Narval. Oui il y a un changement. C'est Ark qui rentre. On va voir si Ark va pouvoir apporter quelque chose. Et il a remplacé qui du coup ? Il a remplacé Magic je crois. Ouais j'y l'ai mis du coup. Tout à fait. Un changement tactique pour Clanless qui en a besoin. Ils sont menés 2-0 pour le moment. Il faut sortir la tête de l'eau. Arriver à mener les push, à poser plus de problèmes à cette équipe de Silverox qui est bien en place sur ses deux premières manches. Après on peut avoir une petite surprise, on sait jamais. Il peut toujours y avoir des rebondissements sur Splatoon évidemment. C'est aussi pour ça qu'on aime ce jeu. Même en 3-0. Mais il faut le faire. Il faut le faire ce rebondissement et pour y arriver il faut y croire. Il ne faut pas s'arrêter à deux games perdus. Il faut se remettre tout de suite dans le bain. C'est ce que doit faire Clanless maintenant. S'il venait à perdre cette manche, ça ferait déjà une balle de match pour Silverox sur la prochaine manche. Il faut que Clanless évite ça. Chaque manche compte. Pas de changement de composition du côté de Silverox, ça marche bien. C'est vrai qu'ils ont une composition plutôt équilibrée. Ça marche bien et puis on sentait sur la partie d'avant que Clanless voulait vraiment jouer l'armure. Il y avait beaucoup d'armures qui se succédaient du côté de Clanless. Malgré tout, ils n'ont jamais réussi à les jouer dans le bon tempo ou jamais réussi à en profiter pour lancer un push qui a marché. Ils vont peut-être aussi changer de mode de jeu et peut-être un petit peu moins se reposer sur l'armure, jouer d'autres spéciaux. On va voir. On va voir ça. Puis peut-être que Arc va apporter quelque chose de supplémentaire, on verra bien. On va voir déjà l'arme qu'il joue. Il joue le liquidateur plutôt classique. Au niveau des armes, on a Kiro qui est au liquidateur pro, le liquidateur de musical, le liquidateur d'Arc. Et un N-Zap, une compo très lanceur du côté de Clanless. Alors qu'on a un peu plus de diversité du côté de la Silver Ox. Avec l'encri-fugeur de Fjell par exemple. Puis on a des lanceurs un petit peu différents qu'on voit, un petit peu moins en compétition, le calibre 3000 d'Obito. Obito qui prend un joli kill d'ailleurs. C'est sympa d'avoir des armes comme ça en compétition. Obito il s'en sort bien d'ailleurs, il vient prendre 2 kills. Ouais franchement. Il s'est fait avoir mais ça permet à Fjell là d'offrir la voire royale offerte par son équipe. Un petit push à 55, c'est pas mal pour commencer. Il va directement péter la carte et la reprendre. C'est Kiro qui a le bazookar, il se fait attaquer par contre. Mais son équipe est devant lui. C'est bien, il faut accompagner la carte par l'avant. Ils sont quand même moins 2 du côté de Clan Les. Ça va être compliqué pour Kiro qui a l'air d'être un peu seul au centre de la map. Il est attaqué par Obito avec son calibre 3000. Obito qui avait l'armure donc il a survécu. Il a même pris 2 kills et il s'est fait trade dans l'affaire. Mais belle action d'Obito avec son calibre 3000. Il va prendre le chemin. Il descend du coup parce qu'il était attaqué en haut. C'est bien de faire ce genre d'action avec le bazookar, d'être un petit peu imprévisible. De se faufiler un peu dans les endroits où il n'y a pas de joueur. C'est très très bien ce qu'il a fait là. Pour le moment, il y a un joli poche à 55. Ils n'ont pas besoin de clucher plus. C'est humain. Il faut qu'ils empêchent Clan Les d'avancer en étant les plus hauts possibles et en gardant le map control. Obito qui est très très bon. Obito qui est très très bon. C'est vrai qu'il est très très bien le 3000. Et il le joue agressif ce qui est intéressant. Ce n'est pas forcément une arme qu'on attend agressive au calibre 3000. Et lui ça lui réussit bien là pour le moment. C'est vrai que surtout en plus avec l'arme c'est pas vraiment le plus... En plus l'emporter support et puis sa cadence lui rend une arme difficile à jouer en flanc. Une cadence légère comme ça, lente, c'est dur. C'est dur. Il prend un kill avec le missile du bazookarp là Kiro. Il appelle ses camarades pour lancer un push. Il a raison il faut mobiliser les troupes. Kiro qui est... Il reste plus que quelques points. Mais il est tout seul il est tout seul il faut que j'en équipe qu'ilienne l'aider. Il ne pourra pas passer tout seul. 55 à 56. Il est allé tout seul au culot et ça a failli payer un tout petit point c'est par les deux équipes. Oh c'est très serré là. Mais il n'y a plus de clanless malheureusement le push est fini. Mais ils ont moyen... Ils ont moyen d'y aller les clanless il faut qu'ils tentent comme ça il faut qu'ils y aillent. Qui elle est. Qui s'est fait avoir. Une bataille unigée là. Ouh deux ingjets. Ouais il laisse la carpe sur la gauche. Il s'oublie presque le bazookarp là il oublie l'objectif. C'est vrai que... Mais euh... Non non. Clanless qui va... Voilà. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Il faut faire le chemin pour ces bazookarps. Kiro qui prend le trade. Allez ils sont pour moins un pour le moment. C'est euh... Non le toutième point un petit peu. Ah non mais elle se fait attaquer. Et qui tu peux attaquer. Elle se fait attaquer par Nantes qui était bien placé sur la gauche. Il faut peut-être essayer de renverser la game et passer par un autre chemin là. S'ils veulent euh... Y arriver les clanless. Toutes là elles sont toutes sur la gauche. Enfin du moins euh... On a deux silverous sur la gauche. Prêt à attendre que quelqu'un prenne la carte. Oh elle s'en sort. Non elle s'est fait kill finalement euh... Au dernier moment j'ai l'impression là euh Trixie. 55 à 56 alors qu'il reste plus qu'une toute petite minute de jeu à jouer. Et euh... Obito qui prend un kill avant de se faire kill à son tour. Parmi sa coupe. Par la carte. Ouais. Il faut sortir de ce mauvais pas. Il reste une minute. Ah qu'est-ce qui agresse sa carte oui ? Il a eu. Moins d'une minute. 40 secondes. Et euh... Le point. Le petit point qui est défendu par euh... Silverox. 55 à 56. Ah ça va être compliqué là. Obito hein. Qui envoie le... Le bazou le plus loin possible. Qui prend même un kill. Ouais. Belle action. Nantes qui se faufile mais qui se fait kill. Par arc. C'est la dernière chance pour Clanless là par contre hein. Il reste moins de 10 secondes. C'est la dernière chance. Le dernier push. C'est maintenant ou jamais. Je le fais. Non il se fait attaquer par Fjell. Par Fjell. Il se fait attaquer par Fjell. Fjell qui va prendre le kill. Oui il le prend. Oh il l'a fait. Ah c'était... C'était quand même serré là. 55 à 56. Je dirais presque que c'est cruel pour euh... Pour Clanless. Mais il y a moyen pour eux. Il faut pas qu'ils perdent l'espoir. On l'a vu. Il y a qu'un point d'écart entre les deux équipes là. Sur cette game. Oh Obito qui fait très magnifique. Il a fait un gros match avec son Cali promis là. On l'a vu dans plein d'actions. Il a eu une très très grosse activité. Et ça fait 3 à 0. Pour Silverox. C'est à dire que... Ils sont déjà en balle de match hein. Il leur suffit d'un petit point. Une petite manche gagnée. Pour remporter ce match. Ça peut être dès maintenant. En défense de zone. Sur Piste Meroule. Il faut que Clanless revienne. Euh... Sème un petit peu la... La charge là hein. Chaque manche compte. Et puis ils ont plus le droit à l'erreur. Il faut pas qu'ils se laissent aller. Il faut les gagner ces manches. Il y a moyen on l'a vu hein. Ils ont fait une manche vraiment serrée. Ça s'est joué à un détail. À très peu de choses sur celle d'avant. Cette domination de Silverox peut... S'arrêter sur cette manche. Il faut qu'ils aient conscience les Clanless. Et qu'ils jouent désormais euh... Leur chance à fond. De toute façon. Comme tu dis hein. Ils ont plus le droit à l'erreur maintenant. Et oui. C'est maintenant ou jamais. De toute façon. Ils restent sur la même... Sur la même compo en tout cas hein. Avec euh... C'est toujours arc. Il va essayer de voir où est-ce qu'il a l'air de discuter en tout cas. Sur la compo. Et puis c'est mes roules. C'est une euh... Map assez ouverte. Ah là. Tu peux passer à droite à gauche. En haut en bas. Ouais. C'est très ouvert là. Oui et puis étant donné qu'il y a des effets de hauteur. Aussi même sur le... Le centre finalement. Avec des petites pentes etc. C'est euh... C'est euh... C'est une map qui peut être euh... Assez difficile à maîtriser. Il faut faire des choix d'armes en fonction aussi euh... Souvent hein. Quand il y a plein de recoins comme ça. Des pentes où c'est difficile de l'avoir de la visibilité. Des armes comme les blasters. Et puis là euh... Un turbo blaster pour avoir la portée. Euh... Ça peut être intéressant. Elle est pas mal jouée hein. Sur cette... Mapla. Cette euh... Cette arme. Le turbo blaster. Effectivement. On va voir ce que... Ce que les joueurs ont choisi. En tout cas. C'est... La dernière chance pour clanless. Pas le droit à l'erreur. Et euh... Silverox. Eux de leur côté qui vont tenter ben... De mettre un thermomatch. En le remportant. Ouais. Fiel qui reprend le turbo. On a bien hein. Effectivement euh... Le turbo blaster de Fiel. Du côté euh... De Silverox. Et on reste sur une compo classique. Avec euh... Le dépoteur qui revient pour Kiro. Des liquidateurs et un endzap. Peut-être clanless. Nantes qui prend directement un kill hein. Et qui prend la zone du coup. Ils ont envie. Ils ont envie euh... Silverox. Ça se voit. Mais euh... Il va pas s'en sortir tout seul. Et euh... C'est... La zone qui va défiler maintenant. Pour clanless. Il va falloir la faire défiler le plus longtemps possible. Il va falloir la faire défiler le plus longtemps possible. Euh... C'est ce que va tenter euh... Kiro et euh... Misaku hein. Qui est également euh... En position de flanque à droite. Il va haut au combat de Imzet. Ouah... Il y a celle qui est assez agressive là. Ouais. Pour accéder. Et ils arrivent pas à la reprendre hein. Elle est toujours jaune. Ouais. La clanless qui est très agressive là. Sur cette manche. Et mine de rien. On est déjà à 30 points. Restant pour la clanless. C'est pas mal ce qu'ils font là. Et on voit encore Misaku. Qui vient gêner au maximum. Même s'il meurt là. Il fait gagner un précieux temps à son équipe. Le compteur défile à 10 maintenant. Ouh... Ils attaquent. Ils attaquent. Ça y est. Ils la prennent. Et ils mettent la pénalité à 8. C'était le moment. Joli push mené là par Cyber Ox. Donc ça arrive juste pas toi. Ah ouais. Un à 8 points. C'est pas mal du tout. Et euh... La zone maintenant qui défile pour eux. Alors si la CL va réussir à reprendre la zone. S'ils vont pas craquer. Y'a Ark qui essaye en tout cas. Là. Il est positionné près de la zone. Mais il va se faire kill par le blaster. De euh... Non. Il se fait avoir que par Obito plutôt. Mais le blaster a aidé. Obito avec son calique 3000. Qui euh... Aide aussi son équipe je pense. Avec sa distance. Il peut être très gênant là. Mais en plus ça aide l'armure. Avec la portée de l'arme. Et évidemment l'armure qui aide vraiment. Obito qui arrive pas à prendre le kill. Si il prend le kill à vous portant sur Kiro. Et il met l'armure pour ses camarades. Est-ce qu'ils vont réussir à reprendre la zone ? Ohlala y'a 18 à 8. Et ça défile toujours. La clanless qui est sur le point de se faire surprendre. Ils vont se faire passer devant. Ça y'est ils se font passer devant. Ohlala. Ils ont renversé la game pour l'emporter les silver ox. Et c'est la victoire. Alors qu'on les croyait au fond du trou là sur cette manche. Ils ont mené ce push à 8. Et puis ensuite ils ont plus lâché la zone pour l'emporter. 4-0 contre clanless. Ils ont vraiment magnifiquement joué leur match. Il n'y a pas à dire. Ils ont fait ce qu'il fallait. C'est clair qu'ils ne sont pas démoralisés. Ils ont repris la zone et ils l'ont bien gardé après. Ils n'ont jamais laissé l'opportunité à clanless. Le seul mode finalement où clanless a presque réussi à l'emporter. C'est la mission bazookarpe. Sur le reste, malgré un bon défilement de la zone sur la piste Merule. Ils ont fini par se faire rattraper clanless. Bien joué en tout cas pour silver ox qui remporte ce premier match de ligue btv. 4-0. On va peut-être faire un petit point avant de se quitter. Sur les résultats qu'on a. Il y a eu beaucoup de matchs qui ont été joués à 21h. Particulièrement en division 2. On a la victoire de skilling 2 contre EL Arctic. Il y a eu 4 à 1 pour skilling 2. On notera le match qu'on a vécu ensemble tout à l'heure. Heruclan 2 a battu la BNT en division 3. 4 à 1. Slopok a battu Asilium 4 à 2 en division 5. Toujours dans cette division 5. Optic Squad a battu les frères de poulpe. Ça s'est joué vraiment jusqu'au bout du suspense. 4 à 3 entre les deux équipes. On a eu également la David Joss qui a battu Heretic en division 7. 4-0. Et l'équipe Infinity de CO qui a battu les Wild Squad. 4 à 1 en division 4. Pour nous on va suivre un nouveau match en direct. Ça sera dès demain la Rising Moon qui va affronter les Extralamar firmament en division 1. Un beau match en perspective entre deux bonnes équipes très performantes en ce moment. C'est demain dimanche à 21h. Bonne soirée Laure du coup. Merci d'avoir commenté ce match avec moi. Moi de rien. C'était un plaisir. Merci à vous d'avoir suivi ce match. On se retrouve demain pour plus de compétitions sur eSport Bros TV. Tchao. Tchao.